Salut tout le monde, très très urgent et très 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 incroyable. Aujourd'hui, jeudi 7 décembre 2023, la première nouvelle aujourd'hui, la cour de justice de la CDAO vient de rejeter les requêtes du Niger. Les raisons ne sont autre chose que ceux qui sont au pouvoir sont des militaires. 1. Deuxièmement, il faut que Bazoum soit libéré, que Bazoum revient au pouvoir. 1. Depuis que j'ai vu Alassane Ouattara en France, je me suis dit que cette guerre n'est pas encore finie. Donc mes frères et soeurs du Mali, du Burkina Faso, attachons les ceintures. La guerre n'en a même pas commencé. Ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, les voyous, les criminels mercenaires de la CEMA sont en France. La CEMA qui a été chassée en France. Tous les chefs sont actuellement en France. Ils sont en train de faire une tournée européenne. Ils ont quitté en France, ils sont en Angleterre. Ils sont en train de recevoir beaucoup d'argent. Ils ont reçu 15 millions de dollars pour recruter des mercenaires et puis venir déstabiliser le Sahel. Mes chers amis, cette guerre n'est pas encore finie. Mais restons debout. C'est ça que moi je dis. Donc ça c'est la troisième nouvelle. La deuxième nouvelle. La troisième nouvelle mes chers amis. L'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres à Tombouctou. Mes chers amis, c'est la fin du terrorisme. Mais ils n'ont pas encore fini. Ils sont en train de se préparer encore depuis la France. C'est là-bas où ils ont déstabilisé. Donc mes chers amis, la dernière nouvelle qu'on vient de recevoir. Les pétards sont interdits pendant le 31 décembre. On ne va plus entendre les brouilles des pétards. Ça fait peur avec ces problèmes de terrorisme. Donc le Mali a interdit les pétards du 31 décembre. Vraiment, vous pouvez vous amuser. Mais les pétards, il faut que ça s'arrête. Donc ça ce n'est pas ma décision. C'est la décision des autorités maliennes. Donc mes chers amis, pour l'amour de Dieu, restons unis. Pour vaincre, pour vaincre ces terroristes. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils sont déjà en Europe. C'est là-bas, on les prépare pour venir nous déstabiliser. Donc avant de commencer, avant de faire les commentaires de la décision de la CDAO, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est C'est ce que vous cliquez sur les liens. Sur le profil, je porte un képi blanc et un tussort blanc. La troisième étape, comment on fait l'abonnement ? A votre droite, c'est écrit s'abonner ou s'inscriver. En noir ! Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Vous n'allez pas rater mes vidéos. Toujours vous recevrez les notifications comme quoi que c'est que tout moi-là est en train de faire urgent, urgent. Et n'oubliez pas aussi que sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en djoulant. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube et informez vos amis. L'information à taille réelle. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La CEDEAO La cour de justice de la CEDEAO déclare irrécevable la requête principale ainsi que la requête aux fins de mesures provisoires parce que tout simplement ceux qui sont à la tête de l'état du Niger actuel ont pris le pouvoir par la force et par conséquent n'ont aucune qualité à saisir la cour de justice. Il en est de même pour les sept autres requêtes. Écoutons ce que le monsieur vient de dire. La requête aussi bien principale que la requête aux fins de mesures provisoires dont la cour de justice s'agit de la part de l'état du Niger et de sept autres toutes ces requêtes-là sont déclarées irrécevables parce que d'un côté ceux qui représentent l'état du Niger actuellement sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force et donc ils ne sont pas reconnus par la CEDEAO et par tous les protocoles que le Niger a signé donc ils n'ont pas de qualité pour saisir notre cour alors ils sont irrécevables. Les autres parties qui ont également introduit des règles aux côtés de l'état du Niger et qui sont la cour a constaté que les intérêts sont convergents. Mes chers amis vous avez tous écouté c'est c'est du jamais vu les états unis travaillent avec le Niger aujourd'hui la Russie travaille avec le Niger aujourd'hui parce que tout simplement la France n'est pas contente donc le premier garçon de la France c'est la CEDEAO le bébé gâté l'enfant qui défend son père et sa mère. Vous voyez la Russie est en guerre contre l'Ukraine la Russie n'a jamais coupé les gaz ce genre de sanctions c'est inhumain parce que seulement nous avons voulu être indépendants et pire encore quand on tient des terroristes la CEDEAO n'est pas contente quand le Mali tue les terroristes la CEDEAO n'est pas contente le Mali a libéré Kidal le Mali a tué combien de chefs terroristes le Mali a arrêté le Mali est en train de faire des exploits le Burkina a neutralisé des milliers de terroristes dans quelques jours seulement pas de félicitations de la part de la CEDEAO quand il s'agit de prendre des sanctions ce qui les intéresse c'est leur soi-disant leur soi-disant démocratie c'est le même par la démocratie il y a eu un coup d'état au Gabon il a été réussi ils sont en train de prendre le café là-bas à Dubaï Alassane Ouattara Emmanuel Macron avec un autre militaire qui a pris le pouvoir par la force aucune sanction de l'union africaine aucune sanction de nulle part c'est vrai le Gabon ne fait pas partie de la CEDEAO on comprend mais il n'y a pas eu de sanction de l'union africaine rien rien parce que ça plaît à la France si la France fait le coup d'état ça passe mais si les africains font le coup d'état pour le bien de leur peuple là il y a une guerre contre la CEDEAO quelle honte je ne dors pas la CEDEAO ça va disparaître c'est l'AS qui va prendre le débat alias des états des salis ça va prendre le débat je vous garantis ça aujourd'hui ils seront humiliés tous ces chefs d'état qui sont à la base du mal qui sont à la base du malheur contre le Niger le Mali le Burkina ils vont périr ils seront humiliés ils seront démasqués ça je vous dis ça aujourd'hui nos villages ont été brûlés est-ce que ceux qui sont là comme les démocrates ont pu libérer Kidal ce sont les militaires qui sont venus libérer Kidal les cinq colonels au Mali ce sont les militaires qui sont en train de nous libérer de nous mettre à l'aise maintenant on peut respirer parce qu'il y a les militaires au pouvoir vous ne voulez pas qu'on respire vous les gens de la CEDEAO vous ne voulez pas qu'on respire vous voulez qu'on accepte de mourir pour que la France soit contente le plaisir de la France c'est de nous voir mourir amener recruter des mercenaires partout les terroristes se promener en moto partout qu'est-ce que vous avez foutu lorsque les militaires sont venus on ne voit plus les terroristes en moto en train de se filmer les selfies les terroristes faisaient des selfies sous les yeux de la France les terroristes étaient logés à Tombouctou à Berre il y avait tout il y avait les terroristes de Acme il y avait les quartiers dans la ville de Berre il y avait plusieurs quartiers les terroristes de Yadagali sont de l'autre côté les terroristes de la sémation de l'autre côté et voici la force française de l'autre côté et l'aménagement de l'autre côté quand on les a tous balayés l'armée malienne est venue les gens peuvent respirer maintenant on n'attarde plus les boutiques des gens pour leur demander des requêtes ou des impôts on faisait ça il y avait une république dans une autre république qu'est-ce que la CDO a fait dans ça le président Amadou Toumanou a demandé à cette CDO et maudite ça je vous dis ça aujourd'hui tous les malheurs de l'Afrique c'est à cause de cette CDO Amadou Toumanou a demandé à la CDO de l'aider en 2012 avant qu'il ne soit renversé la CDO avait accordé d'envoyer 5000 hommes pour aider à ce moment les terroristes étaient juste à Kidal ils n'étaient même ni à Gao ni à Tomo ils étaient juste aux alentours de Kidal ils n'étaient même pas nombreux quand la France a appelé la Côte d'Ivoire et le Sénégal ils ont annulé maintenant les terroristes ont envoyé toutes les grandes villes du nord du Mali jusqu'à nos jours et cette même CDO veut que nous on reste dans cette situation c'est qu'on a élu comme les démocrates on perd de la France c'est les valets de la France quand on les sache maintenant on est en train de respirer la CDO n'est pas contente et ils voient que leur démocratie et ils croient à la démocratie plus que la vie humaine ils croient à la démocratie plus que Dieu quelle malédiction un pays frère comme le Niger vous demande le peuple qu'est-ce que le peuple nigérien vous a fait ça c'est un crime contre l'humanité vous dites que c'est les militaires que parce que les militaires n'ont plus le pouvoir et les militaires sont au pouvoir au Gabon vous êtes en train de prendre du temps avec un chef militaire vous composez avec si le coup d'état si la France fait le coup d'état vous ne dites rien mais si le peuple africain fait le coup d'état pour le bien de leur peuple ça vous dérange quelle honte mais je vous dis cher peuple du Niger ne vous découragez pas un jour viendra vous savez à quelque chose de malheur et parfois bien le Niger va s'en sortir Inch'Allah avec l'aide du bon Dieu Allah ne va jamais vous laisser dans la gueule de Loupe le Niger va s'en sortir Inch'Allah donc la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce les voyous criminels mercenaires c'est pour ça moi je dis aux chefs d'état de trois pays le Mali de Burkina face au Niger on vient de recevoir les voyous les voyous mercenaires de la SEMA qui ont été chassés à Kidal tous les chefs terroristes de la SEMA sont en France ils sont en train de faire une tournée européenne ils ont récit 15 millions de dollars d'un pays dont je préfère me taire je préfère me taire 15 millions de dollars ils sont en train maintenant de chercher l'argent par-ci par-là maintenant ils vont recruter des mercenaires encore pour venir commencer la guerre au compte de la France comme ils l'ont fait en 2012 c'est la France qui les a pris en Libye pour venir tuer les Sahéliens les Burkinawés les Nigériens et les Maliens ils ne veulent pas que ça cesse ils ne veulent pas qu'on vive ils veulent qu'on meure ils veulent que les gens nous tuent ils veulent toujours armer des gens pour venir brûler nos villages comme ils l'ont fait mais ça c'est fini et je vous rassure Vladimir Poutine a juré que les armées les armées du Sahel seront les armées les plus puissantes de toute l'Afrique vous verrez dans un an seulement vous verrez la force de l'AS va dépasser la force de toutes les organisations africaines ça vous verrez c'est là dans peu de temps donc mes chers amis et c'était ça n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et attendez une seconde n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle c'est qu'on aura des politologues une fois que vous cliquez sur le lien le profil je porte un képi blanc et un t-shirt blanc si vous voulez vous abonner et une fois que vous allez vous abonner à votre droite c'est écrit s'abonner ou subscribe en anglais subscribe c'est en tout noir vous cliquez si ça vous êtes abonné vous cliquez sur la photo de la cloche de notification vous êtes déjà là vous êtes déjà rien ne va vous échapper donc s'il vous plaît venez vous abonner sur ma chaîne YouTube et à Tombouctou l'armée a fait un travail très propre des opérations aérotérrées on dit bravo à l'armée malienne donc c'était ça mes amis ciao ciao